de semaine. Ce beau geste de solidarité maintenant qui se renouvelle chaque été grâce aux familles de vacances bénévoles, c'est ainsi qu'on les appelle du secours populaire et du secours catholique. Elles accueillent des enfants qui eux ne peuvent pas partir en vacances à la mer ou à la montagne. Dans la Sarthe et près de Brest, Fatima Médouni, Sophie de Vessières et Christophe Mouteau. Des premières vacances loin des parents, c'est pas toujours facile. Heureusement, cette famille a l'habitude de recevoir des enfants. Très vite, El Fayel, 8 ans, trouve ses marques. A peine arrivé, il a déjà un copain, Simon, le dernier de la fratrie. Je suis content qu'il est venu et en fait on s'amuse bien des fois. C'est la première fois que je parle en temps. Je ne connaissais pas la campagne alors je lui ai montré tous les animaux. On va donner un manche-le-soi les gars ! El Fayel habite Saint-Nazaire. A la ferme, il va de découverte en découverte. Première rencontre avec un drôle d'oiseau. Difficile de savoir lequel est le plus intimidé. C'est la première fois que j'ai vu des joies. Et aussi, je pense que les joies, ils aiment quand on les donne à manger. Pour tous, la présence d'El Fayel est une richesse. Savoir qu'on peut partager, que des enfants n'ont pas la possibilité de partir et qu'on peut offrir tout simplement un petit temps de vacances. Jeu dans la paille, escalade en tout genre, au cours des multiples activités, les liens secrets. Les premiers jours, c'est un peu compliqué mais après, on s'habitue et on vient vite amis. Pendant qu'El Fayel donne sa monture, du côté de Brest, Ludivine ramasse des crustacés. Il y a 4 ans, Françoise et Benjamin l'ont accueilli pour la première fois. Pendant la deuxième guerre mondiale, il y a une partie de ma famille qui a été recueillie par la Croix-Rouge. Et donc après, ma mère, parce qu'elle avait survécu grâce à ça, quand j'étais petit, on recueillait régulièrement des enfants ou de la DAS ou des enfants qui avaient besoin d'aide. Ici, c'est plus différent que chez moi parce qu'ici, on sort tout le temps. Pour ces familles bénévoles, revoir les enfants l'été suivant est souvent la plus belle des récompenses. A propos de santé, cette étude...